Bienvenue dans notre émission « Levez vos yeux en haut ». Aujourd'hui, le titre de la méditation est « L'astuce satanique ». De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3 Nous devons révéler le Christ dans tous nos rapports les uns avec les autres. Nous démontrerons ainsi l'authenticité de nos liens avec le Sauveur. À Dieu soit tout l'honneur, toute la gloire. Lorsque le Christ apparaîtra, il reconnaîtra ceux qui sont unis à lui par une foi vivante. Il n'aura pas honte de les appeler frères. Le Seigneur est Dieu. Personne ne lui est comparable. Lorsque Satan parvient à imposer ses ruses à l'esprit humain, ses influences trompeuses sont perçues comme si elles venaient du ciel. Si elles accueillent cette tromperie, bien des âmes se laisseront prendre à leur piège avant de se rendre compte qu'elles ne possèdent pas de Dieu, mais de l'ennemi de tout bien. Je vous assure que ce sera l'une de nos perplexités que de distinguer entre l'authentique et le contrefait. La tromperie s'assinue sans que nous en soyons conscients, de même qu'elle se glissa dans les parvis célestes. Satan chercha à miner la confiance des anges dans le gouvernement de Dieu. Il convoitait la place occupée par le Christ. Il pensait, s'il parvenait à cette position, faire un effort pour prendre la place de Dieu. Adroitement, il présenta ses suggestions aux anges et beaucoup les accueillirent favorablement. Il laissa ses insignations fermenter dans leur esprit. Ces anges n'étaient pas aussi prudents que leurs instigateurs et ils se mirent à communiquer leurs nouvelles théories. Satan était à l'origine des doutes qu'ils exprimaient, mais il les présenta comme les opinions d'un grand nombre d'anges en faisant ainsi un sujet à considérer. Aujourd'hui, Satan travaille avec une habileté astucieuse afin de captiver l'esprit des hommes par cette théorie trompeuse. L'avertissement nous parvient en retentissant à travers les siècles afin que nous lui accordions pas l'accès de nos pensées. Que personne ne se croit à l'abri parce qu'il a été choisi comme instrument du Seigneur. Le Seigneur se sert des hommes et leur accorde des honneurs en leur donnant sa sagesse aussi longtemps qu'ils lui sont fidèles et ne se glorifient pas eux-mêmes. Ceux qui veulent s'échapper des mains de Dieu et se croient capables d'accomplir le travail ne sont pas guidés par son esprit, mais par un autre esprit. Satan s'introduit et ses hommes changent de dirigeants. Alors intervient la perversité et la subtilité des astuces du serpent. C'était notre émission Levez vos yeux en haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada